Musique 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 Donc nous pour cette semaine on est vraiment sur la construction de radeaux C'est la thématique du camp Donc dans la construction du radeau on a prévu plusieurs étapes Il y a une étape de plan où on est sur le format papier Il y a une étape où on a construit des maquettes Nous on a pu se faire sur le format papier Et après on a poursuivi dans la réalisation concrète des radeaux Une fois qu'on a construit les radeaux on a pu les tester sur l'eau Et ensuite on a aussi prévu des activités à côté Où c'est découverte du patrimoine de Château-Gontier Donc là on va aller cet après-midi faire une présentation Dans la commune avec des petites questions sur le patrimoine Donc on essaye d'organiser, planifier un petit peu la journée Avec les différents horaires Donc en commençant le matin par exemple sur une petite mise en train Pour les enfants et les jeunes pour les dynamiser un peu On fait une présentation de la journée Un rappel des règles de vie aussi qu'on a construites avec les enfants Donc ils ont fait un petit slogan sur un objet qu'ils avaient dans une malle Et ils ont construit les règles de vie comme ça en début de séjour Et donc après voilà on leur présente la journée Et puis on part sur les activités Et donc souvent entre midi, entre 10h à midi Après ils sont sur le temps de repas Après on recommence l'activité plutôt vers 14h30, 16h30 Puisqu'ils ont un temps calme avant Et puis après ils ont le temps de goûter Après on part sur le temps de vie de tribu Ils mangent et puis après on a le temps de veiller On a tout d'abord fait plusieurs réunions avec les animateurs Avant de commencer avec les jeunes Donc on savait à peu près vers où on voulait aller On a un objectif à atteindre Que tous les enfants puissent être sur un radeau Et puissent naviguer sur la Mayenne Après toutes ces activités là On les construit avec les animateurs On les prépare les objectifs Mais c'est aussi avec les enfants, avec les adolescents C'est avec eux qu'on construit l'activité Du coup on se fait un point pas forcément tous les soirs Avec les animateurs Donc une fois que les enfants sont couchés On le fait souvent aux alentours de 23h Et sur ce temps là en fait On fait un bilan rapide de la journée Donc voilà ce qui a été Ce qui pourrait être amélioré Ce qui était plutôt positif Vraiment négatif Après c'est rarement le cas Mais enfin voilà on fait un bilan de la journée Et puis après l'idée c'est de construire la journée Ou plusieurs journées On a construit le radeau On a recouvert le planche pour qu'on puisse monter dessus On a caché des bambous avec des chambres à l'air en dessous Et puis là on le décore pour qu'il soit Et après on va le mettre à l'eau Le rôle du responsable de la base de loisirs Franca Sur Château-Gontier C'est plutôt un rôle de coordination Coordonner un peu les différents centres Là cette semaine on a 4 centres Donc on a différentes tranches d'âge On va à peu près de 7-8 ans jusqu'à 13 ans Donc l'idée c'est de coordonner un petit peu tout ça Puis de faire vivre le projet Donc le projet éducatif des Franca Qui est le projet éduqué pour demain Qui est un projet qui avait été validé il y a quelques années Et de faire vivre aussi le projet pédagogique Qui est propre à cette base de loisirs Où dans ce projet pédagogique il y a 4 objectifs principaux Il y en a un qui est autour de tout ce qui est patrimoine Donc avec des rallies dans Château-Gontier Pour découvrir un peu le patrimoine de Château-Gontier Il y en a un deuxième qui est autour des activités scientifiques Avec les radeaux Donc on a notre tante régie qui est derrière Avec tout le matos de radeaux Donc on a à peu près une trentaine de bidons On a toutes les planches On a tout quoi faire jusqu'à 6 radeaux Donc l'idée c'est de coordonner aussi un petit peu cette activité-là Pour que tous les groupes puissent fabriquer un ou deux radeaux En fonction du nombre d'enfants qu'ils ont On a un autre objectif pédagogique Qui est autour de la participation des enfants et des jeunes Donc ça on le fait plutôt vivre sur un temps Qu'on a appelé la vie de la tribu Donc qui est de 17h à 20h à peu près 19h30, 20h Où là les enfants mettent en place un bar Mettent en place une poste Ils ont même fait cette semaine un salon de massage Où ils avaient des tickets Ils avaient un bon pour pouvoir aller faire un petit massage On a un stand confiserie Un stand épicerie Où ils peuvent acheter des petites épices Pour pouvoir augmenter leur repas avec ça On a une bibliothèque, une ludothèque Et c'est les enfants qui sont en autonomie là-dessus On a un quatrième objectif pédagogique Qui est autour de l'éducation à l'environnement Et donc plutôt en tout cas sur tout ce qui est tri-sélectif Et donc on a un objectif pédagogique là-dessus Donc pour moi le rôle d'un animateur Avec un groupe d'adolescents C'est de pouvoir être initiateur de projets Leur donner des idées Écouter les idées qu'ils ont à proposer aussi Et ensuite essayer de faire un mélange De tout ce qu'ils ont à proposer Tout ce que nous on peut leur apporter en plus Pour qu'ils s'approprient le projet Et qu'ils puissent aller au bout de leurs idées Leur projet On est beaucoup sur préparation des repas Vivre ensemble Donc les jeunes qui doivent faire des activités ensemble Des jeux Tout ce qu'un peu temps libre mais animé Donc on veut faire un radeau Avec un banc là-bas Et on voulait faire un trouet Pour mettre nos pieds dans l'eau Alors sur les questions de sécurité Les questions techniques Les contraintes et les choses qu'il faut faire attention Nous on est sur une activité bricolage Où on va utiliser des fois la visseuse On va utiliser des fois des scies aussi Des choses comme ça Donc nous on est vraiment sur le parti pris Aussi de les accompagner à utiliser les différents outils Donc ça passe pour Comment on utilise une visseuse Comment faire attention aussi Pour ne pas faire exploser le forêt ou l'embout Ça peut être aussi Comment on utilise une scie pour ne pas se blesser On met deux cales de chaque côté Et puis on met la main assez loin Et puis du coup on sécurise On leur apprend à utiliser les outils Après sur le côté sécurité C'est aussi le fait Voilà moi j'ai le diplôme de surveillance de baignade L'ESB Pour pouvoir les encadrer Et pouvoir les accompagner aussi sur l'eau Sur la Mayenne avec les rados Donc après on prend des gilets de sauvetage On prend des pagaies On met des kayaks à l'eau pour intervenir rapidement Donc on sécurise un maximum Et puis c'est un enfant pour 8 pour les plus de 6 ans Avec un ESB qui est dans l'eau Et on est sur Là c'est le cadre de la législation Jeunesse et sport Qu'on respecte par rapport à cette activité Qui est spécifique Après sur le côté sécurité aussi C'est le côté sanitaire aussi On est vigilants Et moi mon rôle aussi en tant que directeur En tant que responsable de la base de loisirs C'est de vérifier aussi au niveau sanitaire Que les frigos soient en température Entre 0 et 3 degrés Que la nourriture soit bien conservée Voilà En tout cas les groupes ne font pas n'importe quoi Et que globalement ça se passe bien Après moi je suis aussi en relation de conseil Et je les aide aussi plutôt là-dessus Bon on a été sur les radeaux Et puis on avait le droit de nager On a fait des courses On a navigué et puis à un moment Il y a eu un problème de poids Alors il y a la boue qui a coulé Ensuite tout a coulé Alors on est venu sur des bouées Il y a des bambous qui se sont barrés Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz